On a tous des rêves et des projets qui sont importants pour nous et on se pose des fois trop la question de « est-ce que je suis assez prêt ? » « Qu'est-ce qui se passe si je rate ? » Mais pas dans le sens anticipation, mais dans le sens peur, et du coup on ne se démarre pas. Donc voilà, moi ma philosophie aujourd'hui c'est de me dire quand j'ai une opportunité qui me parle, même si je pense que je ne suis pas prêt, même si j'ai peur, je me lance dedans. Sous-titrage ST' 501 Donc là on est sur le lac Bled, là ma chérie est en train d'apprendre à ramer et après je vais la remplacer, j'ai commencé. Donc voilà, c'est vraiment mon top en Slovénie, c'est la première fois qu'on découvre le pays, les Slovéniens, je ne sais pas comment on dit. Elles sont très très sympas. Et donc je fais ma première intervention d'une journée entière pour une entreprise en anglais, donc du début jusqu'au soir. Donc voilà, c'est une vraie victoire pour moi d'avoir fait ça. Et à la fin, le PDG de la boîte m'a invité au restaurant, il était vraiment super content. On a eu un super lien, c'est une entreprise qui fait 14 millions d'euros type d'affaires et qui a pour client les plus grands de la mode, du go-boss et d'autres boîtes comme ça. Donc voilà, une vraie victoire pour moi, j'ai kiffé être avec eux, j'ai tout donné pendant une journée. Et c'était top ce moment aussi derrière avec le patron. Donc voilà, vraiment un moment de qualité pour moi. Et puis là, à la base, pour faire un peu plaisir à ma chérie, on est allé sur le lac, mais c'est un moment très agréable aussi pour moi de découvrir ce coin qui est plein de nature. C'est dingue, j'avais une vision de la Slovénie en fait qui était vraiment incomplète. D'ailleurs, j'avais très peu de vision. Mais je ne pensais pas que la Slovénie, ça pouvait être un endroit où c'est rempli de nature comme ça, aussi beau. Le pays est beaucoup plus riche que j'imagine en fait. Alors il est un peu moins que la France, mais ça reste un pays plutôt riche. Et voilà, très très sympa et les paysages sont juste magnifiques. Donc voilà, ma chérie, elle est en train d'apprendre à ramer, c'est top. Et on vient d'assister à une scène qui a fait beaucoup rire ma chérie. Et bon, je ne sais pas si on doit rire parce qu'on n'est pas encore sortis d'affaires, mais il y avait un groupe de jeunes qui ont pris la même barre que nous en gros, et qui en arrivant là-bas, se sont retournés mais de manière hyper drôle. Parce qu'en fait, ils se sont retournés en sortant un à un du bateau sans faire aucun bruit. Donc ils n'ont pas gueulé, ils n'ont pas bronché et ils sont tombés tranquillement dans l'eau. Et c'était une scène qui était entre horrible et drôle en même temps. Donc voilà, c'était assez marrant. Et on a hésité du coup à prendre le bateau, parce qu'avec le matériel. Mais voilà, c'était la scène qui était marrante tout à l'heure. On va voir comment nous on s'en sort, on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, et du coup le message que j'ai envie de te passer, c'est vraiment ça. Va au bout de tes rêves, même si tu n'es pas prêt. Tu as envie de faire quelque chose, teste-le, expérimente. Et pour moi, la clé, c'est d'oser mal faire et corriger rapidement. Tu fais des choses et tu te fais vraiment un auto-feedback rapide. Tu apprends de ce que tu fais et tu corriges. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. L'autre clé qui était super intéressante, c'est que chaque pays a des codes qui sont différents. Au début de la journée, il a fallu que je comprenne un peu la culture de Slovénie pour pouvoir vraiment être en relation avec les employés de l'entreprise. Et une des clés qui a fait la différence dans l'intervention, parce que forcément, comme dans beaucoup d'interventions d'entreprise, ce n'est pas eux qui ont décidé que je sois là, c'est le patron. La clé, ça a été vraiment de leur ouvrir mon cœur et de leur dire plusieurs fois dans la journée que moi, j'ai vraiment envie de les servir. Ce n'est pas juste une journée pour une journée. Le fait de leur ouvrir mon cœur pendant la journée, ça a changé la dynamique relationnelle. Et je pense que c'est une clé aussi importante pour toi. C'est que peut-être des fois, tu n'as pas les relations que tu veux avec un collègue de travail, avec ton manager, ton père, ta mère, des enfants. Peut-être que tu ne t'arrêtes pas assez pour leur ouvrir ton cœur et leur partager l'intention que tu as, que tu veux avancer, même si au premier abord, il y a des petites tensions, des petits conflits. Donc voilà, réfléchis à ça et je te dis à très vite pour la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font » et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.